Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Hatch où on va découvrir un petit jeu fort sympathique qui s'appelle Circle Empires. C'est un jeu qui est développé par Luminous et édité par Iceberg Interactive et dont le concept est assez sympa en fait. On va contrôler un cercle et on va essayer de se répandre pour contrôler plein d'autres cercles autour. Il y a pas mal de choses à faire donc on va découvrir ça avec un personnage de base comme vous voyez il y a pas mal de trucs à débloquer. On a des personnages de début qui ont différents avantages donc on va par exemple prendre Wolfham le seigneur de guerre qui commence avec plus de bois et les cercles occupés gagnent plus de tours ce qui est plutôt pas mal. On va faire également le mode de base qui est la chasse aux monstres. On a différents modes donc la chasse aux monstres qui va vous permettre en fait de chasser un adversaire particulier qui est caché quelque part sur un cercle vous allez voir comment ça se présente et il faut le trouver et le combattre tout simplement. Vous avez la conquête écrasante où il faut dominer tous les cercles sachant qu'il y a d'autres empires en plus des monstres neutres lambda qui peuvent essayer de vous affronter et le conflit impérial où là il y a vraiment des empires ennemis qui essayent de faire comme vous alors que là dans la conquête écrasante ils sont là et ils se développent mais ils sont pas non plus très agressifs. Ici par contre ils vont essayer de vous attaquer. Donc on va faire une petite chasse aux monstres pour commencer donc de la même manière il y a tout un tas de différentes chasse aux monstres qui sont débloquables donc vous voyez que au fur et à mesure qu'on bat les précédentes on va débloquer les suivantes. Je fais une première partie avec Maugor le monstre pour voir un petit peu comment ça se passait. On va la refaire pour la présentation ça me paraît plutôt pas mal. Donc c'est parti on se met en difficulté difficile c'est déjà bien assez et on est parti. Alors il faut qu'on trouve l'adversaire et qu'on le terrasse pour l'emporter assez classique et les cercles avec des drapeaux bleus sont les vôtres. Alors petit inconvénient il faut jouer avec les flèches parce que zqsd ne fonctionne pas sinon il faut passer en qwerty blablabla. Donc on commence avec notre petit cercle et les cercles autour qui sont donc vous voyez qui ont des forces différentes. Ici on a des bandits qui ont une force de 900 ici des monstres qui ont une force de 180. Pour l'instant nous on a juste un cercle avec deux péons. On leur pose un entrepôt pour commencer et ils vont tout de suite commencer à ramasser des trucs. On va en louer un au bois et un autre à nourriture. Vous voyez en haut tout ce qu'on peut acheter donc tout ce qui est grisé c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut. On a différentes ressources, les cercles, les ouvriers, le bois, la nourriture et plus l'or. Donc les unités de base il faut de la nourriture et du bois pour les créer. Par exemple si on crée un garde ça nous coûte 150 de nourriture. Si on crée un archer ça nous coûte 100 de bois et 150 de nourriture. Donc on a avec quelqu'un qui a pas mal de bois pour commencer donc on va tout de suite créer deux archers. Vous voyez quand on les sélectionne on a trois personnes et ils ont une force de 60. On peut faire des groupes avec ctrl 1, 2, 3 etc. Relativement classique. On a un petit mannequin d'entraînement ici qu'on va utiliser pour gagner un petit peu d'xp. Donc toutes les unités peuvent monter de niveau en fait. Même les ouvriers, les ouvriers peuvent monter de niveau et ils deviennent des contre-maîtres qui débloquent des recettes etc. Même les citrouilles vous voyez peuvent monter de niveau, devenir des grandes citrouilles. Donc tout ce qu'on achète en fait peut monter de niveau à un moment ou à un autre. C'est quand même assez sympa et ce qui force un peu à garder vos unités en vie. Donc ici on a une force de 100. On n'est même pas encore assez fort pour aller par là. C'est un jeu où il faut essayer de se développer en continu sinon vous allez perdre tout simplement. A partir du moment où on est dépassé par les ennemis, on peut pas gagner tout simplement. Donc ici on va mettre un petit ramasseur en plus et une citrouille pour augmenter notre potentiel. Donc pour l'instant je reste sur les unités de base du garde et de l'archer. Après on a des lanceurs de haches qui sont plus fragiles que les archers mais qui ont l'avantage que quand ils lancent une hache, par exemple si on lance une hache ici, tout ce qui est sur le chemin va être blessé. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On a des hommes marteaux qui sont utiles contre les armures mais bon pour les monstres lambda pour l'instant ce n'est pas très utile. On a du chevalier, on a des soigneurs, très intéressant également. Et après on commence à avoir des unités un petit peu plus évoluées, des mages, des nécromanciens, des dragons. Et on peut également construire des tours et faire des technologies. Par exemple ici on voit que je pourrais rajouter plus de d'armure à mes unités de mêlée. On va le faire. Tout ça joue à augmenter la force de notre cercle. On va quand même prendre un mec avec un marteau. Ça sera pas perdu. Et dès qu'on a plus de force que celui-là, on essaiera d'aller l'attaquer. On est sur un petit jeu assez sympa, assez rapide, ça va très très vite. Il y a différents types de choses, là vous voyez déjà les bandits et les monstres. Donc les monstres essaient d'attaquer les cercles à côté quand ils sont vides pour étendre un petit peu leur territoire. Les bandits peuvent attaquer n'importe quand, et notamment quand vous êtes dans la merde parce que votre armée est loin par exemple. Il y a plein plein d'unités différentes, notamment d'unités de monstres différentes. Ce qui est assez sympathique. Allez, encore, j'aimerais bien un archer encore. Ça devrait venir assez vite. Avec les citrouilles. Voilà, un petit archer. Et on va essayer d'aller se faire ceci. On a une force légèrement plus faible, mais étant donné qu'on va leur rentrer dedans avec l'aide de nos tours. Quand on attaque un truc, en fait, les tours autour tirent sur les ennemis qui sont dans le coin. C'est plutôt intéressant. Et voilà, on a gagné de la puissance. Donc par contre, nos unités sont empoisonnées. Ça va, j'espère, disparaître tout seul. Et vous voyez du coup qu'on a gagné ce cercle. Donc on peut maintenant commencer à poser des mecs dedans pour qu'ils commencent à récolter. Donc sur ce cercle là, on n'a que du bois, mais il y a des cercles ou il y a d'autres choses. Par exemple ici, il y a des myrtillers. Et ici, il y a des buissons de baie et puis des petits champignons qui soignent les créatures alliées. Il y a tout un tas de trucs assez intéressants. Nous, l'objectif, ce que j'aimerais bien, c'est construire une banque pour commencer à faire un petit peu d'or. Maintenant qu'on a deux cercles, on va ramasser suffisamment de bois. Et grâce à notre chef, on a deux tours pour défendre nos cercles, ce qui est quand même assez sympathique. On va économiser un petit peu de nourriture. D'ailleurs, il va falloir que je consomme un peu de bois pour remettre des citrouilles parce que c'est un peu le drame là. Ils se jettent sur les citrouilles. Toi, tu ne veux pas t'occuper plutôt de ça. Tu vas ramasser des baies, toi, plutôt. Voilà. Il y a assez de monde pour s'occuper des citrouilles pour l'instant. Alors, ça, ça coûte du bois et de la nourriture, donc non. Pour l'instant, on se calme. Sachant que nos personnages regagnent de la vie très lentement, donc c'est mieux d'avoir un soigneur. Mais bon, se calmer un petit peu entre les attaques, ça reste aussi utile. Voilà, on va faire une première banque. Et ce qui va nous permettre de commencer à récolter un petit peu d'argent, voilà. Ça se récolte automatiquement et la banque monte de niveau petit à petit. Bon, je l'ai peut-être un peu mal placé là, mais c'est pas grave. Et du coup, ça va nous permettre, dans la durée, de débloquer des unités un petit peu plus efficaces, notamment le soigneur, le chevalier, ce genre de trucs. Ce qui n'est pas négligeable puisque, bien sûr, on ne peut pas gagner avec des unités de base. Là, on a une force de 180. Le départ est un petit peu lent, je trouve, là. On se galère un petit peu, très honnêtement. Il faut quoi ? Il faut de la nourriture pour les faire quelques archers de plus. Ce serait quand même vachement intéressant. Alors, sur les cercles, des fois, on peut trouver des coffres, etc. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que le trésor, enfin le score que vous faites à la fin, va s'ajouter à votre coffre au trésor. Il y a un coffre au trésor qui est global à toutes vos parties, qui reste de partie en partie, et qui, du coup, vous permet, à terme, de débloquer des choses. Je ne vous spoilerai pas là-dessus, parce que moi-même, je n'ai pas encore été assez loin pour débloquer des trucs, mais ça vous permet, en tout cas, de faire des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est la première partie. J'ai testé une partie en conquête, là où il faut convertir les cercles autour. C'est vachement plus dynamique. On se fait attaquer de partout, il faut bouger les troupes. C'est pas la même. Clairement, c'est pas la même. Là, c'est la première chasse. C'est celle du tutoriel, même si je désactive le tutoriel. C'est pour ça que c'est un petit peu plus mou. S'il y a une tour, c'est pour ça que je n'y vais pas, même si je pense que... Ah bah voilà, il décide de m'attaquer tout seul, donc nickel, on va s'en occuper, du coup. En avant. Je ne sais pas ce que fait cette tour. Nécrotour. Résistant aux cheveux. Ok. Visiblement. Allez, détruisez-moi cette tour, les gars. Il génère des mecs, visiblement. C'est pour ça que le cercle est aussi puissant. Vous voyez que là, mes mecs ont monté de niveau, ce qui est plutôt pas mal. Là, on va détruire la tour et il reste un petit zombie qui traîne. Et voilà, on a gagné de la puissance et on a gagné ce cercle. Alors après, on commence à être un petit peu dans le mal, parce qu'il y a quand même du monde un peu partout. Ce qui est un petit peu chiant. C'est pas grave, ici on a de la bouffe, donc on va demander à nos gars de ramasser. Donc là, c'est un marais, donc les mecs vont moins vite, malheureusement. Mais bon, bah tant pis. C'est la vie. Ici, on a des bandits, des monstres, des monstres. Ils sont tous très très puissants. Je pense qu'on va se fendre d'un petit chevalier. Et puis quelques archers, parce qu'on est un peu bloqués dans ce truc où on se traîne, en fait. Vous voyez, enfin ça va encore, il y a pire que niveau lenteur, mais on est quand même assez lent. Il nous faudrait un petit soigneur. Et pour ça, ça serait pas mal. Voilà, si on pouvait construire d'autres banques. Pour augmenter un petit peu la vitesse. Donc on peut faire des murs également autour des cercles. Vous voyez qu'on commence avec des murs sur notre premier cercle, ce qui fait que les ennemis, du coup, ne sont obligés de taper sur le mur. Alors que là, ils peuvent rusher direct, comme des ports, pas de soucis. On va prendre des murs flèches pour nos archers. Même si c'est un petit peu cher, c'est pas grave. Là, on a 555, 695. Il faut qu'on trouve le cercle où est le boss. Mais vous voyez, on peut plus ou moins deviner ce qu'il y a. Ici, on voit qu'il y a un cercle, par exemple, de ce côté là. Mais ici, on voit qu'il n'y en a pas. Ici, s'il décide de nous attaquer, il faudra qu'on fasse tout le tour. On voit qu'il y a également un cercle, ici. Probablement que le boss soit là, soit là. On va reprendre quelques péons de choc. Donc, l'archer monté est utile, mais je vais pas en prendre. En fait, il fait très peu de dégâts. On voit qu'il fait 8 de dégâts par rapport à l'archer de base, qui fait 10 de dégâts. Mais il est très très rapide. Et en fait, son principale utilité, c'est de rocher, détruire un truc spécial, par exemple, ce machin là. Et puis revenir. Donc, c'est quand même assez particulier à utiliser. Ça dépend beaucoup du contexte. On va se faire une autre banque ici, puisque là, il n'y a pas de risque de se faire attaquer. On est à 500. On va se faire un chevalier de plus. Et un archer de plus. Et je pense, il y a deux tours quand même ici, ça c'est un peu chiant. Ici, il n'y a qu'une seule tour. On va aller s'occuper de ce cercle là, en espérant que personne ne décide de nous tomber dessus dans le dos. Allez, c'est parti. A l'attaque. Parfait, on a bien rasé la tour là. Donc nos mecs vont pouvoir s'occuper des zombies. Il en reste un qui résiste. Il en reste quelques-uns qui résiste même. Parfait, on a gagné de la puissance. On va revenir se mettre même ici, c'est plus central. Et on va poser quelques péons pour nous aider à ramasser du bois. Et puis quelques citrouilles. Ce sera bien de poser une petite banque aussi. Sachant qu'ici, l'entrepôt est assez mal placé. C'est complètement aux fesses des bandits. Ah, ici, on a un ouvrier qui a monté de niveau. Il est passé contre-maître. Ce qui fait que maintenant, il a des nouvelles recettes. Donc on peut construire maintenant un camp pour acheter des créatures et des champignons. Ou un contrôle de vie qui vend des vies. Ah oui, alors les vies, c'est un truc qu'on peut acheter. C'est une petite boule qui se met au-dessus de la tête d'une unité. Et quand elle meurt, elle a une chance de revenir à la vie. Ce qui est assez pratique pour garder en vie vos unités hyper chères comme les mages ou ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un maximum de banques. Normal. C'est sûr que les banques aussi montent de niveau. Vous voyez que celle-ci est devenu un toit vert. Maintenant, elle ramasse plus 7. Et elle peut encore, alors que les autres c'est plus 4, et elle peut encore monter de niveau. On a assez de sous pour un soigneur. On va donc prendre un soigneur. On va mettre quelques petits trucs ici. Et avec notre force, ça serait peut-être intéressant de commencer à s'intéresser aux bandits. Ceux-là sont presque à notre niveau. Il nous faudrait juste un petit peu plus de puissance. Ah merde, les monstres ici nous attaquent. Du coup, on va s'en occuper. Ça va permettre de faire beaucoup diminuer leur force du coup. Heureusement notre soigneur n'a pas eu le temps de faire grand chose. On va aller les terminer. Et du coup là, on a trouvé le boss. Il est là. On voit que la puissance est absolument énorme. Hop là. Ouais, on a gagné un vampire en tapant sur ce champignon. Allez, finissez-moi ça. Les tours, là. Voilà, une tour en moins. On a une force de 1045 maintenant, ce qui n'est quand même pas si mal. Ok, on a gagné ici. Alors du coup, ce qu'on va faire, ce que j'aimerais bien faire du coup, c'est un mur ici pour éviter que lui nous charge la tronche trop salement. Là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir un soigneur. On vient de terminer le combat et tous nos mecs sont déjà quasiment full vie. C'est quand même plutôt pratique. On va prendre des mecs anti-armure en plus, puisque maintenant on va combattre des barbares ou des bandits, des mecs un peu plus efficaces. Ici, il nous faudrait des péons d'ailleurs, histoire de ramasser un petit peu plus de bois et une banque. On va les mettre par là. Parce que la nourriture est assez large, même l'or est plutôt bien et ce qu'il nous faut, c'est vraiment du bois. Donc avec notre force, on pourrait aller s'attaquer à eux ou à eux. Je pense qu'on va essayer de se faire cela. Donc là, on a des chevaliers qui sont en train d'encaisser grave malheureusement. Voilà, maintenant qu'on a fait tomber le bâtiment qui va recréer des troupes, on va pouvoir se répandre un peu. Notamment vous les gars, là, pointez-vous là. C'est vrai qu'on a un vampire, on a popé un vampire, je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait. Parfait. Vampire. Non soignable, 60% de résistance au repoussement, il vole de la vie et plus 50% de résistance au gel. Très très bien. C'est intéressant. Donc on va faire un mur ici et on va mettre quelques petits mecs dans le coin. Donc là, ils vont ramasser des piles d'or, tout simplement, sur ce cercle-là, il y a des piles d'or. Tiens, il y a un autre champignon ici. On va envoyer quelqu'un taper dessus et ça lui fera un peu d'XP. Allez, tape ! Ça c'est des champignons qui nous donnent des... des... monstres aléatoires qui vont nous aider. Ce qui est bien sûr toujours très très bon à prendre. On va remonter par là pour se préparer à taper sur ces gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant en attendant ? Il nous faudrait quelques troupes de plus, on va se refaire quelques archers, quelques mecs-marteaux et un petit chevalier ou deux, voilà. Il faut 3000 d'or pour ça. Ah bah les bandits vont attaquer les barbares, donc on va leur tomber dans le dos sans aucun scrupule. Hop, c'est parti. Donc vous voyez que là on est coincé par la porte, donc nos unités de tir peuvent tirer derrière, mais les autres sont obligés de se taper le... Ah, mais les barbares ont décidé de faire la même chose de ce côté-là, donc là on est beaucoup trop loin. Donc on va leur tomber dans le dos par ici. Du coup, on va se reprendre quelques renforts. Voilà, c'est parti les gars. Donc ici ils sont en train d'essayer de raser mon cercle, mais on rase leur propre cercle derrière, qui a une infrastructure beaucoup plus développée. C'est bien sûr beaucoup plus intéressant. J'ai pas encore trouvé comment on fait pour construire ce genre de bâtiment avancé, je sais pas trop si ça amène des choses particulièrement. Donc là ils sont en train de se répandre, mais on va les rattraper, bien sûr. C'est pas très très grave, c'est un peu chiant parce qu'ils font un peu de mal à notre infrastructure, mais ça n'a rien de gravissime en tout cas. Ils ont tué quelques ouvriers et détruit quelques tours, c'est pas trop trop gênant. Et du coup, ça nous a permis de leur marcher dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on va réinvoquer quelques mecs. Peut-être un autre plus ici. Il nous faut également des banques pour remplacer celles qui ont été détruites. Il nous faut un entrepôt ici. Parfait. Et du coup, comme on va attaquer ce coin, on va se faire des petits tours dans le coin pour aider. Alors j'ai vu que j'avais oublié un mec là. Et donc là, il faut qu'on monte à une force de 5000 pour pouvoir le retaper dessus. On a 2200 pour l'instant, ce qui n'est pas suffisant bien sûr. On va se faire une deuxième force là pour se préparer à attaquer sur le côté, tout simplement. Tiens, il y a un autre champignon à monstre qui est monté là. Qui a grandi. Ici il nous faudra des archers. Et puis quelques petites citrouilles aussi pour diversifier un peu. On va faire un camp ici. Donc le coin nous permet d'acheter des champignons explosifs, des champignons empoisonnés, des champignons de guérison, des vampires, des gobelins, des fantômes. Résistance au gel, résistance au repoussement. Des fantômes de gel. On va prendre quelques petits fantômes de gel. Pour diversifier nos troupes. Ici il nous faut des archers. Ici il nous faut un mur puisqu'on a pas mal de bois. Pour le coup c'est plutôt la nourriture qui nous fait défaut. On va poser quelques citrouilles à droite à gauche. Ici on a une énorme banque qui ramène 14, c'est parfait. Avec pas mal de sous on peut se prendre le dragon rouge, le nécromancien, le mage. Et avant ça on va poser un soigneur supplémentaire dans ce groupe là. On va mettre également quelques hommes marteaux et encore quelques archers. Donc ça ce sera le groupe numéro 2 celui-là. Ici on va reculer un peu parce que sinon ils sont foutus de prendre ça pour une attaque. Tant que c'est le boss vous voyez l'espèce de petite boule bleue qu'il suit. Alors là il est derrière le message mais il y a une petite boule bleue là qu'il suit. C'est une vie justement. C'est à dire que si jamais il meurt, il a une chance de ressusciter. Du coup il va falloir y aller pour lui taper dessus. On va prendre quelques gardes pour aider un peu. Peut-être un chevalier de plus ça peut être pas mal. Ah oui ça apparaît directement là ce qu'on peut acheter c'est parfait. On va améliorer un petit peu nos troupes aussi. On va prendre un contrôle de vie pour voir ce que ça fait. Ok donc là on peut acheter un mage déchaîné ici. Les amis dans le cercle gagnent 10% de vitesse d'attaque. C'est pas mal. Et un druide, les amis dans le cercle gagnent 50% de régénération de santé. Ah bah c'est pas mal, on va essayer de s'en prendre au moins un. Ça sera peut-être mieux qu'un mage vu qu'on a déjà nos tours pour faire des dégâts de zone. D'ailleurs on va complètement poser une tour de feu ici également. Donc il nous faut 3000 de sous. En attendant ça veut dire qu'on peut dépenser des trucs qui n'ont pas besoin de sous. Comme par exemple des archers. Et on a pas mal de bois. Donc on va poser quelques citrouilles ici là. Ils s'ennuient un peu les mecs. Ici aussi. Ici il y a pas mal de bois à ramasser. Allez, on va quand même leur mettre des citrouilles. Allez, on commence à être bien. Ici on a 830 et ici on a 2500. Donc c'est pas encore suffisant mais avec quelques unités un peu plus haut niveau je pense que ça va le devenir. On pourrait aussi prendre des techs mais ce qui est chiant c'est que ça consomme de la thune. On va prendre des fantômes avec des vies supplémentaires. Ça peut être marrant. 400 de bois et 200 de nourriture. Les vampires aussi mais ils demandent de l'or les vampires. Sinon on peut faire des hordes de gobelins toujours. L'horde de gobelins ça peut être fun. Voilà, une horde de gobelins. J'ai ma seule idée, je trouve ça assez drôle. Allez, on va pouvoir prendre un druide. On va le mettre par là puisque ça c'est la horde qui va attaquer derrière. Donc ici on a 1300 et ici on a 2600. Je pense qu'on peut se le faire. C'est parti, on y va. Donc on va attaquer par ici et eux vont passer dans le dos. Donc là vous voyez les tours de feu qui foutent le feu à la moitié de la map. Lui il tape très très fort. Donc là il vient de mourir, il a ressuscité. Mais il est mort. Et on peut aller se concentrer sur la tour et les autres trucs à raser. Et c'est à nous. Parfait, bien joué mec. Et donc du coup après on a un score qui nous donne un type de rang. Donc là on voit qu'on a réussi à devenir un homme citrouille. C'est toujours ça de pris. On a fait 2300 donc on a un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Après on a réussi à avoir un vampire, un vampire vénérable, un vampire redoutable. On a réussi à avoir des gobelins également. Ils ont monté de niveau visiblement en montant le mec. Le nombre de troupes qu'on a eu, etc. Et le nombre de trucs qu'on a détruits. Et après on voit notre trésorerie. Donc là c'était un petit score donc ça rajoute pas grand chose. Mais ça c'est le truc global à toutes les parties. Et on a déverrouillé le mec d'après, la chasse au monstre de guerre le sorcier que j'avais déjà déverrouillé du coup. Donc ça ne débloque rien de particulier. Alors après ce qui est sympa c'est que tous les trucs qu'on peut débloquer, c'est marquer ce qu'il faut faire quoi. Par exemple ici, il faut gagner une partie en tant qu'Effus l'Economiste. Je crois que c'est lui, ouais voilà. Et on débloquera ce personnage là, par exemple. Donc voilà un petit peu pour la découverte de Circaial Empires. Donc c'est un petit jeu assez sympathique hein. On peut se faire des petites parties comme ça de 15-20 minutes en speed pour se détendre. J'aime assez le concept. Et puis ça faisait un petit moment qu'il me lorgnait l'oeil donc je me suis dit je vais vous le faire découvrir. En tout cas j'espère que cette petite découverte vous a plu. Si vous voulez qu'on se lance dans un petit challenge, par exemple une grosse conquête qui fera probablement plusieurs épisodes parce que ça peut assez, enfin sur les gros trucs ça devient quand même un peu plus long quand on est sur des très grandes cartes. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le demander. Je vais également vous afficher tous les personnages. Donc vous pouvez mettre pause pour voir un peu ce qu'ils font. Et si jamais il y a un personnage que vous voulez voir jouer, mettez le dans les commentaires et on essaiera de le jouer. Hop, Barandus le bâtisseur. On a Harold le Hardy qui n'a aucun bonus que des manus. Et Laura la bienfaisante. Voilà. Donc c'est le personnage que j'ai pour l'instant. Donc si vous voulez qu'on fasse une petite partie ou une longue partie avec un de ces personnages, mettez-le dans les commentaires. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis merci à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !